... Plusieurs centaines de jeunes karatékas venus de métropole et d'outre-mer étaient réunis ce week-end à Saint-Quentin pour la Coupe de France, kata, pupille et benjamin, pour les enfants âgés de 8 à 11 ans. Mais alors, qu'est-ce que le kata ? Alors le kata est une chorégraphie imposée avec des critères bien précis, donc la puissance, l'équilibre, la concentration. Et à travers ça, chaque kata est codé et on doit répéter les mouvements un nombre de fois qui est demandé. Parce qu'il y a différents styles de kata. Et donc à travers tout ça, ils essayent de déterminer le meilleur par rapport à 8 critères. Et par rapport à ça, voilà, ils votent soit rouge, soit bleu. On se prépare depuis le mois de septembre avec les compétitions qualificatives, donc départementales, régionales. Puis ensuite, donc, on arrive ici au niveau national. Et on a un nombre de kata à prendre qui est défini sur une liste par catégorie. Nous avons accueilli l'île de la Réunion qui est présente depuis mardi chez nous. Donc elle s'entraîne avec nous à la salle. Donc depuis mardi, et il y a la Réunion, il y a la Martinique qui est là aussi. Donc effectivement, il y a les quatre coins de la France, puis les dom-toms. Ça a commencé déjà ce matin avec les masculins. Et là, cet après-midi, on continue avec les féminines. Et on a le même programme demain pour les Benjamins. Le nombre d'inscrits, on était sur un peu plus de 800 sur le week-end. Ce matin, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux d'absentéisme de 30% en moyenne. Alors dû à différents sujets, toujours la Covid qui est présente. On a les élections et on a les vacances scolaires où toutes les zones se croisent. Soit ça commence, soit c'est la fin, soit c'est le milieu. Donc c'est un impact à l'intérieur du chiffre qu'on a au départ. C'est la plus grosse organisation de la fédération. Et donc avec notre nouveau président, Gabriel Leroy, on a mis en place un ensemble de choses pour que ce week-end soit riche en émotions et surtout que ce soit positif. Même si le club cinquantinois n'avait aucun représentant pour cette compétition, c'est plus de 800 participants qui se sont affrontés ce week-end à Saint-Quentin. Un événement qui en appelle forcément à beaucoup d'autres. Sous-titrage ST' 501